Bonjour à tous, c'est parti pour feuilleter ensemble le catalogue Lidl du 7 au 13 avril. C'est à la découverte des saveurs de l'Orient côté aliments. Et là on va aller voir les produits non-food. On commence par le jeudi 8 avril, chez Lidl. On a l'aspirateur anti-acarien, donc je pense qu'on va être sur le principe du nettoyage de printemps. Aspirateur anti-acarien à 44,99 euros. Donc il y a la lampe UV germicide, mode aspiration et fonctions, roulement et tapotement. Donc ça c'est bien pour se débarrasser de tout ce qui est acarien, impureté sur les lits, matelas, coussins, canapé, etc. Ensuite, nébuliseur à tamis, 29,99 euros. Donc pour le traitement des voies respirateurs supérieures et inférieures, des rhumes, de l'asthme et des maladies des voies respiratoires. Alors 29,99 euros. Ensuite, diffuseur de brume, 19,99 euros. Donc c'est soit pour humidifier, donc mettre juste de l'eau et donc ça va humidifier la pièce. Ça évite d'avoir le nez sec. Et aussi vous pouvez rajouter des huiles essentielles pour que ça diffuse un parfum. Aspirateur traîneau, 79,99 euros. Brosse 2 en 1, suceur plat et brosse pour meubles. Donc de la marque Philips, 79,99 euros. Ensuite, on a la marque Vileda avec le nettoyeur de vitres, 39,99 euros. Donc autonomie de 30 minutes. Donc aspire l'eau et la saleté sur toutes les surfaces lisses. Set de nettoyage, 26,99 euros. Alors celui-là, c'est celui que j'ai avec la pédale. A chaque fois, je vous le conseille, il est vraiment très bien puisqu'on va mettre la serpillère à l'intérieur. On va appuyer sur la pédale et ça va essorer tout seul. Donc ça, c'est bien quand on ne peut pas se baisser, etc. Set de nettoyage ultra mat. Alors celui-là, on va essorer avec ce petit truc-là. Pêle et balayette, 4,99 euros. Et chiffon en microfibre, 3,99 euros. Il y en a 4. Ensuite, on a le balay vapeur avec housse microfibre. Toujours de la marque Vileda, 59,99 euros. Vous voyez, pour nettoyer tout ce qui est tapis. Je suppose qu'on peut nettoyer aussi tout ce qui est coussin, canapé, etc. Donc tout ce qui est tissu. Donc la sortie de vapeur est réglable. Prête à l'emploi en seulement 15 secondes. Longueur du câble, 6 mètres. Réservoir de 0,4 litres. Table à repasser, 14,89 euros. Ensuite, on a la corde à linge ou les pinces ou le panier télescopique pour mettre justement les pinces. 2,49 euros. Le tabouret marche-pied, 3,99 euros. Ça, c'est très bien dans la cuisine quand vous avez des meubles qui sont un peu hauts au lieu de sortir le grand marche-pied. Ça peut être aussi sympa pour les enfants. Moi, j'en utilise pour qu'ils puissent accéder au lavabo pour le lavage de mains, de dents, etc. Et en plus, c'est bien que tu as la petite poignée et pieds antidérapants. L'étendoir à linge, 17,99 euros. Donc toujours chez Lidl, le jeudi 8 avril. On a aussi un autre étendoir à linge à 9,99 euros. Alors la différence, c'est que celui-là, vous voyez, il y a une petite partie là qui fait porte-ceintre. Donc panier à linge, 3,49 euros. Crochet de porte, 1,99 euros. Et les boîtes de rangement, là, c'est vraiment pas mal. Parce que je vous disais, on peut ranger les câbles. On peut vraiment tout, tout ranger. Et en fait, comme c'est transparent, donc on sait ce qu'il y a dedans. Et c'est trié. Donc on peut les mettre, pourquoi pas, dans les tiroirs, vu la taille. Ou les empiler dans un placard. Portant un vêtement, 11,99 euros. Donc à roulette. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on n'en a pas besoin, on peut le replier. Balai serpillère avec vaporisateur, 11,99 euros. Alors attention, ce n'est pas un balai vapeur, parce qu'on en a vu pas mal depuis tout à l'heure. Celui-là, c'est juste, voilà, vous aspergez de l'eau et puis vous passez votre serpillère. Donc le petit plus, c'est que du coup, on n'a pas besoin de seau. Enfin, à un moment-ci, puisqu'il va falloir l'essorer. Mais c'est plus pratique. Parce qu'on va arroser directement le sol. Retour de la surjeteuse de la marque Pfaff. 159 euros. Et on a le sac pour la surjeteuse à 19,99 euros. Ensuite, le lundi 12 avril, toujours chez Lidl, on passe au bricolage avec la couronne trépand. 14,99 euros. Donc c'est pour faire des trous ronds comme ça. Donc ça peut servir, je pense, pour tout ce qui est prise, etc. 7 d'embout ou cliquet en boue et douille, 7,99 euros. Cartouche de mousse, PU ou nettoyant, 7,99 euros. Le sceau de maçon, 4,99 euros, 20 litres. Scie à anglais radial, 99,99 euros. Et ensuite, on a les lames de scie circulaires, un 9,99 euros, le 7,23. Alors, le perforateur burineur, 49,99 euros. Vous faites petite pause et comme ça, vous pouvez agrandir si vous êtes sur tablette ou téléphone pour voir les caractéristiques. Et à côté, on a le 7 de forêt et burin à 9,99 euros. Les forêts pour marteau perforateur, 12,99 euros. Gouche de burin de carreleur, 2,99 euros. Et marqueur de charpentier à 3,99 euros. Alors ça, c'est pratique, je ne savais même pas que ça existait. Parce que souvent, moi, quand je fais des petits travaux, je veux marquer quelque chose, les pointes ne sont pas assez fines. Donc ça, ça peut être pas mal. Ponceuse à bande, pour poncer vos surfaces, 44,99 euros. Affûteuse, 19,89 euros. On a le bloc multiprise à pince, 3 prises, 3,99 euros. Donc pour une fixation sur des câbles portables, étagères. Ça, ça peut être intéressant, par exemple, si on n'a pas de... Enfin, je vois ça comme ça, mais si on n'a pas de prise, par exemple, sur le plan de travail, où elles ne sont pas au bon emplacement, ça peut être sympa, parce que vous voyez, là, en fait, il y a une sorte de pince. Donc vous allez pincer, venir pincer votre étagère. Melleuse d'angle, 37,89 euros. Le pistolet à colle, 9,99 euros. Alors, le petit plus, en fait, on peut l'utiliser sans fil. Je sais que vous avez été nombreux aussi à me demander, justement, un pistolet à colle sans fil. Celui-là, il est sans fil. Bâton de colle pour pistolet à colle, 2,99 euros. Les 18, normaux ou les 10, pailletés. Marteau à graffeur, 8,99 euros. Ça aussi, tiens, je ne connaissais pas. Je connaissais la graffeuse, mais pas le marteau. 99, donc pour les travaux de bricolage sur bois. Ensuite, on a le set de douille à 216 pièces pour 69,89 euros. 12 clés mixtes, 32 portes en bout, 4 allonges wobbles, 74 en bout, 71 douille, et plus la malède, et bien plus encore. Ponceuse à bande. Je vais regarder les caractéristiques, puisqu'on en avait une. juste avant, donc 44,99 euros. Ponceuse multifonction, 23,99 euros. Et visseuse multi-embout sans fil, 19,99 euros. Donc, chargement facile et rapide de l'embout, barillé intégré contenant les principaux embouts. D'accord, je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi large, c'est parce qu'en fait, vous voyez, dedans, il y a déjà les embouts. Malaxeur double, 59,99 euros. Donc, pour mélanger les matériaux liquides en poudre et en grande quantité. Et on a la mallette visseuse et outillage à 34,99 euros. Donc, celle-là, elle est vraiment complète, parce qu'on a tendance à trouver la visseuse toute seule. Mais là, il y a vraiment tout. Donc, il y a 47 pièces. Alors ça, ça peut être sympa d'avoir la maison, même si on n'est pas bricoleur, même si on n'a pas de bricolage. Au moins, on a tout sous la main. Allez, on passe côté fleurs. Donc, mercredi 7 avril et le lundi 12 avril. Donc, on va commencer par le mercredi. Cactus et fleurs séchées, 7,99 euros. Antémise en pot, 1,79 euros. On a une mini orchidée en cage, 14,99 euros. Calanchoye en coupe XXL, 6,49 euros. Océopernum, la première plante est à 2,59 euros. Si vous en prenez deux, c'est 4,58 euros. Alors, P, Largonium, Grandi, Florum. Les deux plantes sont à 3,99 euros. On a les barquettes de 10 plantes à massif aussi. Les trois barquettes pour 4,97 euros. Les plantes grimpantes, 1,99 euros. La deuxième, la première, 2,59 euros. Si vous en prenez deux, ça fait 4,58 euros. Plantes fleuries en pot céramique. On a les pieds de vigne cultivées en France qui sont de retour. 3,99 euros. J'ai des très, très bons retours d'ailleurs là-dessus. Solanum, grimpant, 9,99 euros. Et le lundi 12 avril, on a le palmier de retour à 5,99 euros. Et l'ornithagalum en pot céramique à 4,99 euros. Allez, on passe côté alimentaire. Avec les six faux filets pour 13,49 euros. Les douze steaks hachés façon bouchère, 8,33 euros le kilo. Attention, c'est une barquette d'un kilo et demi. Ça fait 12,49 euros la barquette. Les deux rôties de bœuf, 11,49 euros le kilo. Douze paupiètes de porc, 6,39 euros le kilo. Pareil, c'est des barquettes d'un kilo et demi. Donc, ça fait 9,59 euros. Filets de poulet marinés de thym, citron. 7,99 euros la barquette de 1 kilo. On a les moules cuisinés, 2,59 euros. Brochette de dinde, 4,99 euros les 800 grammes. Escalope de dinde, la barquette de 1 kilo, 7,09 euros. Côté fruits et légumes, le concombre. Les deux concombres sont 1,49 euros la pièce. Mais si vous en prenez deux, vous avez 50% sur le deuxième. Le kilo de tomatron dans le grap est à 2,29 euros. Les oignons, le filet de 1 kilo pour 79 centimes. Le melon au charantais, la pièce, 2,49 euros. Le kilo de courgettes, 1,49 euros. Et les pommes de terre, les 5 kilos à 1,99 euros. Elle est à la découverte des saveurs de l'Orient. Donc, fleurie michon blanc de poulet fumé halal. Donc, 2,80 euros. Cachir goût bœuf piquant halal, 1,39 euros. Mini saucisse de volaille, 1,59 euros halal. Bécon de dinde, 1,89 euros. Alors, je ne vais pas répéter halal à chaque fois. Toute la page est halal. Donc, blanc de poulet, 1,99 euros. On a le rôti de poulet, fleurie michon, 1 euro. Alors, les deux produits pour 4,93 euros. Les falafels, 1,99 euros. Alors ça, par contre, ça sera au rayon surgelé. Les feuilles de vignes farcies, 1,89 euros. Donc, c'est farci de riz. On a les feuilles de briques, les 10 feuilles de briques, 1,000 briques à 69 centimes. Chips à l'Orientale, saveur épices ou kebab, 99 centimes. On a les 12 pains d'ouroum, tortillas de farine de blé, 30 centimètres à 2,99. 10 cordons bleus de dinde, 4,79 euros. Spacey au poulet halal, 6,99 euros. Les 800 grammes. Le couscous, 1 kilo pour 3,99 euros. On a le lot de 12 pots de pois chiches pour 7,70 euros. Les oeufs, 18 oeufs, 2,89 euros. Le lait fermenté, 94 centimes. Le saut d'olive verte dénoyautée, citron écumain, 2,49 euros. Les citrons confits, 1,89 euros. Et on a de la soupe chorba, Knorr, déshydratée. Ça fait les deux produits pour 1,87 euros. Et le conseil, les bactéries ne supportant pas la chaleur, pour consommer les froids. Alors, ah oui, c'est un petit conseil nutrition qui vous explique un petit peu les bienfaits, enfin, qui vous explique un peu ce que c'est que les fermentés. L'huile de tournesol. Chaque fois qu'il y a de l'huile, moi, le conseil, c'est d'en prendre un bidon de 5 litres. L'huile ne périme pas, donc on peut garder ça même un an. Mais c'est vrai que pendant le ramadan, on fait beaucoup de fritures. Donc là, c'est 5,99 euros la bouteille de 5 litres. Ça fait 1,20 euros le litre. La farine blanche, 49 centimes. Les épices, 79 centimes, ail finement haché. Alors ça, c'est très bien aussi d'avoir ça de côté. Ça évite après d'éplucher l'ail, etc. Alors celui-là, je ne le connais pas. Je n'avais jamais vu qu'ils avaient de l'ail haché. Je connaissais les têtes d'ail, mais pas l'ail haché. D'ailleurs, je pense que je goûterais. 1,39 euros. Les sauces, 1,59 euros. Graines de tournesol grillées et salées, 1,09 euros. Après, on a d'autres épices, toujours 79 centimes. Ah non, pardon. Alors ça, c'est une recette de couscous aux boulettes de bœuf. Et donc là, vous avez tous les ingrédients qu'il vous faut. Et ils sont là, et donc avec le prix. D'ailleurs, le couscous Lidl est très bon. Sucre en poudre, 3,45 euros. Sésame doré, 79 centimes. Fleur d'oranger, 1,15 euros. Thé à l'oriental, 3,59 euros. Après, on a des cornes de gazelle à 2,59 euros. On a pas mal d'assortiments de gâteaux. Les figues séchées, 2,69 euros. On a des figues bio à 2,19 euros. Les dates en branches sont à 2,39 euros les 500 grammes. Et là, on passe à un autre thème. C'est les saveurs de la montagne. Donc, charcuterie à l'autrichienne, 1,49 euros. Gendarme fumé au bois de hêtre, 2,99 euros. Rosette de lion, 1,75 euros. Spatzel aux 4 œufs, 1,29 euros. Escalope panée à l'autrichienne, 4,19 euros. Spécialité de pâte à l'allemande, 1,49 euros. Salade de pommes de terre, 2,29 euros. On a les rostis à la bernoise, 2,19 euros. Cervela à la savoyard, 3,99 euros. Les rostis, c'est des galettes de pommes de terre, 1,99 euros. Ça, c'est trop bon, les croquettes de pommes de terre. Alors, moi, j'en avais pris parce qu'il y a plusieurs goûts. Je crois que j'avais pris nature, d'ailleurs. Et on a celle-ci, épinards mozzarella ou fromage frais aux herbes. Alors, pareil, j'ai goûté au fromage frais. Elles sont vraiment très bonnes. Mini rostis, 1,55 euros. Galettes de pommes de terre, 99 centimes. On a les potatoes à 99 centimes le kilo. Fondue classique, 2,59 euros. Côté surgelé, tarte aux crumble, 3,49 euros. Et là, mon gâteau aux amandes. C'est celui que je vous ai partagé sur Instagram. Il est vraiment très bon. Enfin, moi, j'aime bien. Il est simple. C'est de la génoise avec une crème à l'intérieur. Donc, 4,69 euros. Gâteau forêt noire, 4,29 euros. Tarte aux fromages blancs, 3,49 euros. Lardons fumé au bois, 1,19 euros. Croque-Monsieur, 1,39 euros. Les épinards hachés à la crème fraîche. On a les deux produits pour 2,44 euros. Les pommes rissolées, on a les deux produits pour 1,62 euros. Alors ça, c'est très bon aussi. Mes enfants, ils aiment bien ces gâteaux-là, les Néo. Donc, on a les deux produits pour 1,15 euros. Les paquets de café, 2,10 euros. Il y a 36 dosettes. Les brunis, les deux produits pour 2,38 euros. On a aussi tarte milka aux noisettes à 3,49 euros. Il faut croissant pur beurre. Alors, ça, c'est côté viennoiserie. Donc, on a le lot de 3 identiques pour 58 centimes. Les sprays cuisines, les trois produits, dont un offert, 4,58 euros. Les cifs cuisines et salles de bain, les cifs sprays antibatériens. Les trois produits, 4,26 euros. Les lingettes, les trois paquets de lingettes, 5,10 euros. Papiers, toilettes, parfumés, 2,79 euros. Les dix rouleaux, liquide vaisselle, 1,09 euros. Et mouchoir à l'aloe vera, 1,50 euros. On a du savon liquide pour les mains, pour peau sensible, sans colorant, ni parfum. 1,19 euros. Et on a le gel douche pour peau sensible, 1,19 euros. Les dentifrices, les deux pour 3,43 euros. Allez, le super samedi, donc le 10 avril, deux escalopes de veau, 3,99 euros. Jambon de Paris, les deux produits pour 3,62 euros. Les cafés tradition, les deux lots pour 5,38 euros. Le jus de pomme, le lot de 6,4,75 euros. Et le caliste et mon, 6,99 euros. Voilà, voilà pour ce petit catalogue du 7 au 13 avril. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.